Bienvenue dans Switch Big Spin, ça parle toujours de skate et de ce qui en font, sous un angle différent et inédit. Bonjour Lisa et Jean-Marc. Bonjour Seb. Salut Arnaud. On est avec vous aujourd'hui au Black Shop à Paris pour un épisode spécial. On va parler du fait que vous soyez très investi dans la construction de skateparks en béton à travers le monde. Pour commencer, vous voulez savoir un peu votre parcours dans le skate depuis quand vous en faisiez et les grandes lignes succinctes. On commence avec toi Lisa. Je m'appelle Lisa Jacob, j'ai bientôt 32 ans et j'ai commencé le skate quand j'avais 15 ans. En fait, j'en avais fait un petit peu quand j'avais 10 ans, mais j'avais juste quelques mois avec des potes. Et puis j'ai re-essayé quand j'avais 15 ans et j'étais direct à fond. J'ai passé pendant un mois tous les jours à essayer de sauter le trottoir jusqu'à ce que j'y arrive. Et après, je n'ai jamais abandonné. Donc voilà, ça fait 18 ans que je fais du skate. Avec un sponsor, contest, voyage lié au skate depuis ce temps-là. C'est venu 3-4 ans après, le skate shop Nosebone à Paris m'a sponsorisé en 2004. Et ensuite, Luigi qui à l'époque était un peu le team manager je crois du shop, m'a fait rentrer chez Vans en 2006. Je skate toujours pour Vans depuis aussi. Et toi Jean-Marc, ce parcours dans le skate ? Moi j'ai commencé le skate en 1991. Voilà, j'en fais toujours. Ça commence à faire un petit paquet d'années là. J'ai pas mal bossé dans le skate aussi. J'ai bossé dans différents skate shops. J'ai bossé pour une grande marque internationale de chaussures. J'ai ouvert des magasins pour eux à Paris. Après, j'ai souhaité arrêter vers... Quand je suis arrivé vers 30 ans, l'esprit corporation des grosses marques. Moi, c'était vraiment pas mon truc. T'étais un peu dans la construction aussi en parallèle ? Non, j'étais pas du tout dans la construction. Je me suis mis à construire quand j'ai arrêté de bosser pour cette marque de chaussures. Là, j'avais des potes qui habitaient dans un petit hangar à Montreuil. Et on s'est chauffé pour construire une première micro. On l'a bien fait. Ça m'a vraiment passionné. Je me suis mis à construire d'autres trucs. Des meubles. Un meuble à chaussures pour ma copine. Un parquet pour un pote. Un placard par-ci par-là. On a eu l'opportunité, grâce à une personne qui était consultante pour la partie pour les événements skate dans une autre grande marque de chaussures qui nous a donné l'opportunité de construire une autre rampe pour un événement dans un showroom. Puis, on a fait quelques projets. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 ou 9 projets de petits training facilities pour des événements. C'est là que j'ai vraiment pris goût à la construction. Et toi, Lisa, t'as fait un peu de DIY aussi ? Non, ouais, c'est venu avec le skate et les voyages, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fac jusqu'à mes 26 ans. Et ensuite, j'ai pris une année sabbatique parce qu'on était en train de filmer pour le rendez-vous, la vidéo de nos bonnes skateshops. Et je voulais faire tous les trips. Donc, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fini mon master. Je ne vais pas travailler, j'arrête. C'est juste pour pouvoir faire du skate. Et donc, j'ai filmé toute cette année-là. La vidéo est sortie. Et le mois d'après, je suis parti en Inde avec une amie hollandaise, Louisa Menke. Et un peu par hasard, on s'est dit, bon, j'ai envie d'aller là, toi aussi. On y va ensemble. On se connaissait à peine. Et juste, on a pris des billets pour passer un mois et demi en Inde et au Népal. Et là, tout a fait par hasard. Enfin, par hasard. Grâce à Benoît Gonçolin de Wall Street qui m'a dit qu'il était allé en Inde avant. Il m'a dit qu'il avait rencontré une skateuse à Bangalore. Et du coup, on a pris nos bornes. On a contacté cette fille qui, pur hasard, est en train de construire un skatepark à Kovalam à une heure de nous où on était. Alors du coup, elle nous a dit, ah, venez, rejoignez-moi. Je n'ai jamais rencontré d'autres skateuses. Du coup, on est venus là-bas. Au final, on est restés deux semaines sur le chantier. De fil en aiguille. L'année d'après, elle a organisé un Girl Skate Tour India. Donc, je suis retourné en Inde. Et on a construit un quarter à Bangalore. Ça faisait partie du tour. Et ensuite, j'ai entendu parler quand j'étais en Inde du projet en Éthiopie de Make Life Skate Life. L'ONG qui construit des skateparks bénévolement dans les pays sous-développés dans le monde. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Éthiopie avec Jean-Marc à Dissa Beba. Après, tout le reste s'est enchaîné. En fait, c'est... des voyages, des rencontres. C'est surtout. Et toi, Jean-Marc, ça commence comment, cette histoire de béton ? Moi, ça commence... Moi, j'avais fait un voyage au Myanmar juste après les premières élections démocratiques en 2012. Enfin, soi-disant élections démocratiques. À peu près démocratiques. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai vu passer sur Internet un projet, une ONG, donc cette ONG qui s'appelle Make Life Skate Life, qui avait levé des fonds et qui construisait un skatepark à Rangoon. Et je me suis dit que c'était vraiment un projet super cool que je me voyais bien retourner dans cette ville qui est quand même assez extraordinaire. Surtout avec un groupe de volontaires pour construire un skatepark pour les jeunes du quartier. Et en fait, comme je ne suis pas un très très bon follower de l'Internet, j'ai loupé le projet. Et un jour, j'ai vu la vidéo de « Ah ça y est, ils ont construit le skatepark » et je me suis dit « Bon, voilà, c'est mort, je ne peux pas louper le prochain. » j'ai contacté Make Life Skate Life. Tu as pris un abonnement Internet. J'ai pris un abonnement Internet. Je me suis inscrit, je me suis abonné au fil d'actualité de Make Life Skate Life. Là, tu donnes tous les détails. Et d'autres assos aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs ONG qui font ce genre de projet. Parce que oui, en France et dans d'autres pays occidentaux, les skateparks naissent parce qu'une municipalité ou une association locale pousse à ce qu'il y ait un équipement dit sportif. Et donc, c'est les financements publics, c'est la collectivité qui paye le skatepark. Et il y a un appel d'offres qui est fait et des emménageurs qui construisent. mais l'enjeu de ce à quoi vous participez avec ces ONG, c'est que justement dans les autres pays, il n'y a pas tout ça et c'est les investissements privés qui font qu'il y a des infrastructures qui naissent. Oui, c'est un peu ça. L'idée de Make Life Skate Life, c'est d'aller construire un skatepark dans des pays où ils n'ont pas forcément les moyens ou le gouvernement qui est motivé à financer ce genre de projet. Mais où il y a déjà une petite scène skate montante. et l'idée, c'est de donner un petit push à la scène en venant et en construisant cette infrastructure dont les enfants ont besoin pour que la scène monte, progresse. Il y a un enjeu social derrière. En fait, le Make Life Skate Life, ça a commencé comme ça avec Arnei Lernz qui est un Allemand qui vit à Bruxelles. Il me semble que c'est en Inde qu'ils ont commencé à Bangalore justement. C'est à Bangalore. Où en fait, ils ont rencontré lors d'un voyage touristique, Arnei qui skate depuis longtemps a rencontré un groupe de skateurs à Bangalore. Un tout petit groupe. Je crois qu'ils étaient une dizaine ou une quinzaine. Et évidemment, comme souvent les scènes émergentes, les gars, ça faisait 2-3 ans qu'ils skattaient sur un parking, un petit trottoir. Ils étaient grave chauds. Ils s'étaient construits un petit tremplin en bois tout pourri. Et Arnei, il s'est dit attends, c'est quand même vraiment chanmé qu'il y ait une petite scène comme ça dans une ville indienne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aider ces mecs ? Et c'est là qu'il a eu l'idée de ce projet de monter une campagne de financement participatif et avec les sous qu'il récolte de repartir en Inde avec un petit groupe de volontaires pour construire un parc. Donc Arnei, il avait dans ses connaissances, dans ses potes, des constructeurs de skate-parcs professionnels. Donc entre ces quelques constructeurs pros plus d'autres potes motivés par l'aventure et par construire un parc pour des gars qui c'est sûr n'en auront jamais si on ne va pas leur donner un petit coup de main, ils ont réussi à lever je pense une dizaine de milliers d'euros et avec ces 10 000 euros ils sont allés construire un parc super cool à Bangalore en Inde. Et c'est quoi les enjeux localement en fait avec les autorités ? Comment ils arrivent à créer les autorisations, le lien ? Ça c'est une grosse part du boulot, c'est qu'en fait il faut qu'ils fassent les démarches sur place de rencontrer les municipalités, éventuellement des délégués au ministère des sports pour avoir un terrain public. Ce qui s'est passé avec le premier projet à Bangalore, c'est qu'en fait ils ont eu accès à un terrain privé. Du coup le skate-parc au bout de quelques années il a disparu parce que terrain privé, les voisins ont commencé à être saoulés d'avoir des gars qui skettent en bas de chez eux. Il faut quand même comprendre que dans plein de pays où le skate n'est pas du tout présent, quand d'un coup il y a des groupes de skaters qui sont là c'est quand même un truc très nouveau. Peu importe où on habite il y a quand même plein de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, ça fait du bruit, ça peut faire peur, ça va vite, ça peut casser des pieds. Voilà. Suite à ce projet à Bangalore qui du coup au bout de je crois deux ans le skate-parc a été fermé ils se sont dit qu'il fallait s'organiser de manière plus carrée et donc contacter les municipalités pour essayer d'avoir du terrain pour que les skate-parcs soient pérennes. Toi quand tu pars la première fois c'est une décision difficile et c'est sur tes deniers personnels ? Ouais, bien sûr. C'est complètement du bénévolat, nous on y va on paye notre billet, on est logé et nourri sur le chantier mais oui évidemment c'est nous qui payons nos billets d'avion notre bouffe aussi en partie. Et l'engagement psychologiquement c'est difficile ? C'est difficile la première fois parce que tu sais pas trop comment ça va se passer moi en l'occurrence c'était mon premier voyage en Afrique on connait pas on a forcément un peu des frayeurs tu sais pas à quoi t'attendre quand tu vas à Addis Abeba pour la première fois je pense déjà il y a beaucoup de gens qui savent pas où se trouve Addis Abeba moi le premier quand j'avais une idée d'où se situait l'Ethiopie mais j'avais aucune idée de cette ville en fait c'est une mégapole africaine c'est gigantesque je sais plus combien de millions d'habitants il y a là-bas mais c'est vraiment une grosse ville et ouais c'est un peu particulier ça te fait toujours un peu stressé au début après quand t'en as fait un tu te rends compte que c'est partout pareil il y a des locaux aussi qui se mêlent à vous pour construire en fait c'est un peu le but aussi c'est que les kids les skateurs de la Seine nous rejoignent et de faire partager un peu les savoirs pour qu'après parce qu'au final nous on est là trois semaines mais après tout le monde s'en va et donc le but aussi c'est qu'ils puissent si jamais ils ont s'ils arrivent à récolter les fonds ou qu'ils ont un peu d'aide de quelque part qu'ils puissent eux savoir construire leur propre module ouais parce qu'il y a un suivi derrière il faut que c'est mis en place parce qu'il y a un petit peu de maintenance un skatepark ça peut se dégrader surtout dans des pays où il pleut beaucoup ou des pays chauds il y a plus ou moins de suivi c'est un peu un des points à améliorer quand même c'est que là Make Life Skate Life on a déjà construit je sais pas huit skateparks sur pratiquement tous les continents on espère que les locaux ils vont s'investir c'est leur parc qu'ils le désherbent qu'ils fassent des petites réparations nous on essaye vraiment comme disait Lisa de leur transmettre les savoir-faire de construction après c'est pas non plus évident c'est pas parce qu'on te l'explique que tu sais faire après on a différents exemples typiquement le crew de skateurs indiens qui s'appelle Holystock eux en l'espace de 5 ans ils en sont maintenant au point que l'année dernière ils ont ouvert leur boîte de construction de skateparks ils construisent des skateparks professionnellement en Inde ils ont leur propre DIY et voilà ils ont capté ils s'y sont mis ils se sont motivés ils construisent plein de spots et maintenant c'est des constructeurs professionnels et ça se développe et du fait des premiers projets qu'on a pu amener les autorités locales elles ont capté le bénéfice d'avoir un skatepark de voir que les jeunes ils sont prêts à bosser aussi mettre la main à la patte pour construire des parcs eux-mêmes que ça fait des lieux de vie et d'amusement et que notamment en Inde le premier projet où Lisa a participé à Kovalam c'est un super projet parce qu'en fait c'est un skatepark qui se trouve dans une école ils avaient un gros problème de déscolarisation et de construire des modules de skate dans l'école et d'avoir des boards ils ont mis en place une règle pour les enfants de si tu viens à l'école tu vas suivre les cours toute la journée mais tu vas aussi pouvoir faire deux heures de skate c'est devenu l'école la plus cool du sud de l'Inde et du coup tous les petits du village qui n'allaient pas à l'école parce qu'il y a la plage et que voilà ils n'étaient pas très intéressés bah là d'un coup ça a créé une motive ils viennent tous d'un village très pauvre où tous leurs pères en gros sont des pêcheurs et ouais ils deviennent pêcheurs de père en fils et il y a un énorme problème d'alcoolisme dans ce village et enfin c'est des enfants qui sont déscolarisés parce que leurs parents clairement ont besoin d'eux pour les aider sur le bateau ou ailleurs et ouais plus personne va à l'école du coup c'est une école qui leur donne une chance d'avoir un diplôme qui puisse les ramener dans le système de l'éducation ça a commencé avec le surf en fait il y a un belge qui venait donner des cours de surf gratuitement aux petits de l'école et ils ont installé ce système ouais si tu ne vas pas à l'école tu ne peux pas surfer le week-end en gros du coup ils ont fait la même chose avec le skate et ça a eu un énorme succès tous les petits sont à fond et ils vont tout le temps à l'école et ils sont super contents et enfin ça a créé plein de vocations plein de passion surtout ce qui est super important comment ça se passe l'apprentissage et les premiers pas dans la construction ah bah au début t'arrives si tu ne sais rien faire tu portes c'est simple tu ne sais pas te servir d'un marteau tu sais te servir de rien tu soulèves des cailloux tu les mets dans la brouette tu les emmènes là-bas de l'autre côté tu fais un tas et quelqu'un par-dessus va faire une courbe ou un plan incliné au début ça commence comme ça après tu apprends plein de petits trucs il y a vraiment des trucs qui sont faciles à apprendre quand tu en es au stade du ferraillage il faut faire tu expliques un peu le ferraillage alors en fait quand tu fais n'importe quel module de skate en béton que ça soit un manual pad ou une courbe ou un plan incliné tu fais d'abord une forme en bois cette forme en bois à l'intérieur tu mets des ferrailles c'est des tiges en métal de différentes tailles en général ça doit faire 8 ou 12 millimètres et ça tu crées un espèce de de treillis donc tu mets ça ça fait un volume en fait c'est là dessus que le béton va s'accrocher si tu mets pas de ferraille dans le béton le béton il va fissurer et se casser donc tu mets des ferrailles à l'intérieur ça s'appelle des fers à béton qui se croisent et à chaque endroit où les fers à béton se croisent tu dois mettre des ligatures donc avec un petit fil de fer tu viens attacher ça pour que tout ça ça soit bien solide et ça tout le monde peut le faire on te montre une fois tu prends une tenaille du fil de fer et tu fais des petits nœuds donc ça tu vois c'est ça les premiers pas et à quel moment ça devient un peu plus technique et qui t'apprend ? pour moi en tout cas ça a été quand je suis revenu en Ethiopie à Ouassa sur le deuxième skatepark qu'on a fait où là il y avait un manque criant de bénévoles on s'est retrouvé dans une galère pas possible enfin je crois que vous pourrez vous en dire des sacrées histoires là dessus mais ouais ça a été extrêmement difficile donc là en gros il n'y avait personne pour nous dire quoi faire enfin on devait faire le skatepark personne pour faire les trucs à notre place ou nous dire porte-ci fais-ci coupe-moi ça tu vois je veux dire vous n'étiez pas encadré par des constructeurs confirmés ? non il y avait autre que notre petit groupe de nous deux plus Guillaume Guenet et Molly qui ne s'étaient jamais retrouvés sur un chantier à Bavan et une pote belge ouais non il y avait juste deux américains dont un mec de Dreamland mais qui lui était aussi un peu en galère parce qu'apparemment là-bas ils font plus c'est plus une chaîne lui c'était un finisher comme on dit donc lui il finit le béton il était très fort en béton mais pareil il galère un peu à faire des formes et du coup ouais j'ai dû apprendre sur le tas enfin fallait j'ai essayé de comprendre les histoires de niveau bon où est-ce que l'eau elle doit aller mettre des ficelles quel est le point le plus haut du parc faire des formes en bois et l'outillage justement vous venez avec vos outils ou ouais c'est que tous les bénévoles viennent avec leurs outils enfin on a eu ce problème à Ouassa c'est qu'en plus on a eu des vols on a fini le skatepark avec une visseuse que Jean-Marc et Ben Hermann se ramenaient à l'hôtel tous les soirs pour être sûrs qu'on puisse finir le skatepark parce que sinon enfin on se faisait tout braquer et déjà qu'on n'avait pas grand chose parce qu'il y avait deux trois mecs qui étaient venus avec des outils pour travailler le béton et enfin on avait deux trois visseuses et puis plus qu'une à la fin et du coup si tu viens pas avec tes outils sur un chantier ouais tu perds énormément de temps enfin moi quand j'étais au Maldives il y avait tout le coup de Fifth Pocket Skate Park c'est des américains et ouais ils m'ont dit mais comment vous faites pour travailler c'est l'enfer il n'y a pas d'outils quoi parce qu'ils ont l'habitude qu'ils étaient sur un chantier où ils sont six et il y a tout quoi et nous là on se retrouve à être 40 et ouais t'as trois visseuses donc clairement ouais moi je ramène la mienne chaque chantier maintenant quoi sinon tu passes ton temps à attendre ah t'as gardé la visseuse d'Awa ça ? bien sûr elle a fait le Maroc les Maldives l'Irak puis l'Allemagne elle me sert énormément merci bah ouais tu sais à peu près dans dans tous les pays où on va tu peux toujours acheter de l'outillage tu sais il y a de la construction dans tous les pays du monde donc tu trouves des scies circulaires et des visseuses et après le problème c'est que on construit quand même les skateparks avec un budget limité du coup quand t'as 60 volontaires ou 90 l'ONG elle peut pas acheter des mètres pour tout le monde déjà ils achètent des gants pour tout le monde tu vois et des lunettes de protection et après tu peux pas avoir des visseuses des scies circulaires des scies sauteuses pour tout le monde du coup c'est quand même c'est là où c'est vraiment du DIY c'est qu'on fabrique tout plein d'outils on arrive sur place on en fabrique des tu vois des truelles en bois pour commencer à mettre à mettre le béton en forme cette année on a un pote australien qui a enfin il a pas inventé l'outil parce qu'il avait vu quelqu'un déjà faire ça sur internet mais avec un bout de gouttière en PVC qui chauffe et qui déforme il fait un outil qui permet de fabriquer du coping de poule donc une fois qu'il a fait cet outil il y a plusieurs autres personnes qui ont fabriqué le même outil et on s'est mis à fabriquer du coping de poule nous même tu vois qu'on peut ensuite installer sur les courbes donc tu vois en fin de compte tu te débrouilles avec ce que t'as tu veux construire le skatepark t'as pas tous les outils il y en a pas assez pour tout le monde mais bah ça s'organise ça se prête ça fabrique des petits outils tu trouves des solutions quoi et c'est quoi une journée de type vous embauchez à quelle heure une journée de type c'est c'est assez difficile enfin c'est disons que c'est c'est sport quoi on se lève le matin il y a le petit déjeuner sur le chantier donc on y va vers 7h voilà 7h c'est ça déjeuner sur le chantier donc tu te prends ta pause quand le déjeuner arrive 20 minutes une demi-heure après tu retournes et souvent tu pars il fait nuit quoi et c'est comme ça tous les jours il n'y a pas de dé-off pour vous donner une petite idée les projets qu'on fait avec Make Life Skate Life on arrive à construire des skateparks entre 500 et plus de 700 mètres carrés en moins de 20 jours c'est des skateparks de la même taille et à peu près de la même qualité en Europe par des professionnels ça met entre 2 et 3 mois à être fait bon quand c'est une boîte professionnelle les mecs ils sont à genre une dizaine nous notre avantage c'est qu'on est 60 ou 70 ou 80 donc il y a de la main d'oeuvre donc ça va très vite et surtout tout le monde est vraiment déterminé à faire le parc vite pour skater le parc vite donc tout le monde est chaud tout le monde a son billet d'avion dans 3 semaines et veut skater avant de partir du coup ce qui se passe c'est que c'est que bah ouais ça embauche super tôt ça cravache toute la journée ça fait des formes ça prépare des coffrages et puis tu reçois du béton soit en fin de journée dans les endroits où il fait très chaud c'est cool de faire du béton la nuit parce que t'as plus de temps pour le travailler t'as moins de risque de craque donc ça arrive régulièrement que en fait ça bosse pas 24-24 mais 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 presque c'est des 3-8 ou les 2-8 ouais quasi ouais ça fait des équipes il y en a qui vont se coucher il y en a qui reviennent les 2-12 ouais c'est ça tu passes ta vie sur le chantier en vrai ouais tu passes ta vie sur le chantier il y a des grosses motifs quand même si tu veux voir le pays il faut rester un peu plus longtemps que les 3 semaines prévues parce que sinon tu vois pas grand chose c'est là où c'est des super projets faut être quand même vraiment déterminé parce que c'est physiquement hyper dur c'est épuisant tu portes beaucoup tu travailles des heures pas possibles en plein cagnard par 36 degrés ouais c'est chaud c'est bien intense quand vous arrivez à un endroit le projet est complètement déterminé il y a un plan du parc il y a un lieu un plan en parc même quand il y en a un il aboutit jamais non bah non il y a trop de constructeurs expérimentés du coup tout le monde veut construire un peu à sa petite idée donc c'est un peu un consensus suivant la forme du terrain on essaye toujours d'intégrer un conteneur dans le design du skatepark qui va nous permettre pendant la construction de stocker les outils et une fois qu'on sera parti de stocker du matos des boards des protections pour la sauce locale qui va donner des cours de skate donc à partir du conteneur bon bah tu sais déjà t'as un conteneur sur le skatepark donc dessus il va y avoir des courbes ou des plans inclinés et puis ça se fait suivant la forme du terrain ça commence à construire faut te dire un truc c'est que quand t'as 90 skaters qui se mettent à construire un skatepark en même temps ça va très très vite surtout avec des pros je pense notamment aux danois de Wonder Concrete ou aux allemands de Yamato ou à tous les ricains de Fifth Pocket les gars ils sont chauds ils arrivent et à 3-4 mecs dans une journée ou deux ils t'ont construit genre un quarter avec des extensions un heap ça va vraiment hyper vite donc t'as ceux qui construisent plus vite qui avancent ceux qui se mettent à côté qui construisent un peu moins vite ah ok bon bah eux ils ont fait un gros quarter comme ça là il va y avoir un corner à gauche bon qu'est-ce qu'on va faire à la suite ah ok on pourrait faire ça on fait un petit China Banks et puis ça s'organise assez logiquement on fait tous du skate tu te parles et puis ça évolue comme ça petit à petit c'est quand même beaucoup d'improvisation énormément c'est très spontané mais c'est ça qui est chouette c'est qu'il n'y arrive jamais rien vraiment de figé même si par exemple en Irak aussi il y a Beau de Yamato qui avait fait un plan mais au final c'est juste pour donner une idée pour que les gens s'ils n'ont pas trop d'idées se disent ok on peut faire ci mais ça change tout le temps parce que les gens arrivent ah non en fait là ça marche pas à cause de ci de ça du coup la connectique est pas bonne finalement il faut un truc qui relance il y a aussi la problématique qu'il faut que le skatepark soit rideable c'est ça très important ils sont toujours vraiment bien les parcs qu'on fait en fin de compte ça va souvent très vite c'est des gros parcs parce que tous les constructeurs de skatepark ça aime bien faire des grosses courbes donc ils sont pas très stricts t'as des belges ils te disent ouais ouais on va faire un petit quarter là et puis deux jours après t'as un cradle tête en bas de 3 mètres de haut donc toi si t'avais prévu de faire un petit manipad à 5 mètres t'oublies tout de suite tu fais une grosse pyramide ça ira mieux est-ce qu'il y a des spécialités selon les pays selon les groupes qui construisent tu parlais des Danois comme modules les Danois ils sont vraiment dans l'oververt et dans le gigantisme ils veulent impressionner même si t'as pas de projeteuse et que tu projettes tout à la main et qu'il y a tout qui tombe ils ont aucun problème les Danois c'est les gars de Christiania qui ont cette boîte Wonder Concrete c'est eux qui ont construit l'énorme parc public de Copenhague donc je sais pas si tu vois ce parc mais pour ceux qui voient c'est vraiment il y a un bol gigantesque donc ouais les gars ils construisent des gros trucs et puis tu sais t'as un peu une surenchère qui est la plus grosse des fois t'en as un qui arrive qui dit qui dit ah ouais ok bon bah moi j'attends de voir ce que les autres font ah bon ok c'est bon ils font ça bon bah moi je vais construire un gros cradol 3 mètres de haut et puis il se met à faire son gros cradol de 3 mètres de haut et puis deux jours plus tard il y a un réquin qui déboule qui fait ah ouais ah ouais bah moi tu sais quoi je vais faire une extension en plan incliné la plus haute que ton cradol et voilà c'est comme ça qu'on finit avec des petits avec la tête ouverte le jour de l'inauguration ouais ça c'est un peu un de nos petits soucis c'est c'est qu'on a quand même tu sais on crée une vraie émulation autour du skatepark d'un coup t'as tout un quartier qui voit des volontaires occidentaux qui viennent construire une infrastructure dont ils ont aucune idée donc forcément les petits tu vois ils sont chauds ils voient que c'est le skate n'importe quel petit de n'importe quel pays du monde à partir de l'âge de un an ça vaut un skate ça a envie de jouer avec tu vois et forcément les jours d'inauguration t'as du mal à retenir les kids et t'as du mal à retenir les volontaires donc tu te retrouves à ce qui était départ qu'il y a 80 personnes en même temps débutants confirmés champions donc forcément il y a un petit peu des accidents des fois mais tout ça dans la bonne humeur vous venez de plusieurs pays différents comment ça se passe la cohabitation tu me parlais du fait que chacun chaque nationalité apportait sa petite touche pour cohabiter ah bah ouais c'est une ambiance t'sais sur à peu près sur tous les projets on est plus d'une vingtaine de nationalités ensemble surtout sur les projets de Make Life Skate Life bah ouais d'un coup tu te retrouves dans une maison à 70 personnes avec 3 salles de bain avec des belges des allemands des espagnols des américains des canadiens des danois des japonais des australiens donc bah en fait ça se fait c'est là que tu vois que quand même c'est un il y a un bon petit esprit de communauté dans le skate c'est que tu peux mettre tout ça ensemble toute nationalité toute religion confondue et franchement c'est jamais l'embrouille c'est juste c'est juste t'arrête d'espérer prendre des douches d'être propre et de manger à ta faim et puis et puis voilà tu kiffes en même temps ça apporte un vrai truc hyper enfin moi c'est un des trucs qui me passionne dans ces projets c'est quand d'un coup tu partages ta piole une piole de 12 mètres carrés où t'es 18 dedans avec deux japonais quatre belges des australiens un irlandais fondu bah ouais c'est vraiment drôle et puis t'as un vrai échange tu vois évidemment ça charrie mais mais il y a quand même un vrai truc de communauté hyper cool je pense aussi c'est ce qui fait que nous on est bien accrochés à ces projets et quand tu commences à mettre le pied dans ces projets de construction t'as envie de tous les faire c'est que tu te crées quand même une espèce de petite famille internationale que tu retrouves aux quatre coins du monde plusieurs fois par an et t'es une vraie famille quand t'es là dedans t'es franchement jamais en galère moi je l'ai vu dans tous les projets t'en as toujours un qui se fait qui se fait piquer son porte-monnaie dans le bus qui se retrouve sans passeport sans argent sans carte bleue une heure après t'as 15 volontaires qui t'ont filé 10 dollars t'as 150 dollars tu tiens deux semaines avec t'es malade t'as toujours quelqu'un qui s'occupe de toi qui te ramène des fruits à boire des médocs il y a une vraie il y a une vraie entraide c'est vraiment un bon délire faut quand même être en forme physiquement ouais 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 ça casse les genoux qu'on se le dise on part pas en vacances non non c'est pas des vacances moi j'ai mal aux genoux c'est pas du tout des vacances c'est hyper intense tu reviens de là t'es usé c'est difficile de faire du skate en même temps et de faire le chantier moi je skate pratiquement jamais tous les trucs qu'on construit je fais on finit trois semaines de construction t'es mort quoi moi j'ai plus de dos plus de genoux je suis fatigué j'ai juste envie de dormir d'aller à la plage si à la plage c'est pas souvent mais quand ça arrive c'est bien ouais non t'es usé il y a un délai il y a un délai à chaque fois quand même avec une deadline il y a une deadline avec l'opening day donc en gros il faut qu'on coude le flat deux jours avant minimum pour que c'est une journée de temps de séchage et que le lendemain on puisse avoir la journée d'inauguration à chaque fois quand on commence il y a une date d'inauguration qui est déjà fixée en général c'est une vingtaine de jours après qu'on arrive donc on sait que le parc il faut le construire en 17-18 jours le temps que le flat il est le temps de bien sécher c'est pas possible si on prend des jours de repos il faut qu'il y ait tout le temps des gens sur le chantier qui travaillent il faut que tout le monde soit à fond quasi 24h sur 24 sinon c'est pas possible il faut que tout le monde se donne il faut surveiller le parc aussi pour pas qu'il soit envahi trop tôt non ça ça va c'est nous qui l'envahissons direct de toute façon dès que tu commences à avoir un petit bout de plat qui est coulé entre deux courbes ça y est ça skate même s'il aurait fallu attendre 24h de plus pour qu'il soit vraiment bien dur le béton va arrêter des skaters qui construisent déjà depuis deux semaines ou trois semaines quasi 24-24 non forcément on skate ça nous est arrivé quand on était en Palestine les mecs le skatepark il était un peu sur un promontoire sur une colline et effectivement c'était assez dangereux parce que de l'autre côté des modules t'avais des vrais trous de 3 mètres du coup les locaux ils disaient non non mais faut pas que vous skatiez c'est trop dangereux c'est impossible du moment qu'on avait coulé le parc ils disaient non mais là on va construire les barrières vas-y construis les barrières mais là en attendant tu peux pas arrêter des skaters qui viennent de construire un skatepark c'est mort ça skate c'est obligé et toi Lisa être une femme dans tel univers comment ça se passe ça dépend mais grosso modo c'est cool les gens te traitent comme n'importe qui d'autre que tu sois une femme un homme c'est pareil après des fois ça peut être un peu plus moi je ressens un peu plus de pression de temps en temps parce que j'ai l'impression de devoir travailler plus parce que si je fais rien je me dis on va se dire elle chill parce que c'est une meuf ou des trucs comme ça je pense que ça vient plus de moi qu'autre chose c'est un peu comme dans le skate t'as l'impression tout le temps d'avoir des trucs à prouver parce que tout le monde dit c'est une meuf Lisa elle chill pas les gars dis toi que Lisa est un meilleur maçon que ton maçon et que vous avez eu des déboires bien sûr tout le temps ça dépend pas mal de la qualité d'organisation du projet dans l'ensemble ça se passe toujours bien après des déboires t'en as des inévitables comme les intempéries tu construis un skatepark en 17 jours si t'as la chance qu'il fasse beau les 17 jours c'est cool mais la plupart du temps tu vas quand même te taper à un moment 2-3 jours de pluie puis il y a plein de pays où d'un coup tu te tapes des pluies tropicales c'est à dire que là t'as le skatepark qui est vraiment inondé d'un coup c'est le champ de boue donc là ouais tu peux galérer avec ça après les autres déboires c'est tu te fais piquer des trucs tu te pointes un matin le conteneur qui est rempli d'outils bah forcément tu sais dans des pays très pauvres où des ouvriers ils bossent les mecs ils bossent en sandales ils possèderont jamais une visseuse de leur vie tu vois bah forcément à un moment tu te fais braquer le conteneur tu te fais piquer les outils ou des trucs beaucoup plus simples mais t'as un petit tout mignon qui vient qui vient te demander s'il peut utiliser ta board parce qu'il a vu que t'en avais une et que et que toi tu fais un peu le béné t'es là ouais ouais bah bien sûr il est mignon le petit bah vas-y vas-y va t'amuser avec ma board bon tu me la ramènes tout à l'heure et puis en fait le petit tu le surveilles pas dix minutes plus tard y'a plus le petit y'a plus ta board c'était mon premier jour à Disabéba c'est exactement ce qu'il s'est passé premier gentil premier jour bon après tu vois c'est pareil c'est un peu un truc de bon sens quand ça t'est arrivé une fois forcément tu poses pas ton sac à dos en Afrique avec ton laptop dedans et ton appareil photo numérique à 1200 euros tu vois c'est enfin moi perso je me suis jamais rien fait piquer tu vois étrangement je sais pas tu laisses pas traîner tes trucs tu vois tu prends vite l'habitude de pas laisser bah ouais tu captes ça va hyper vite et c'est en même temps hyper logique je peux te dire une petite anecdote qui illustre bien c'est des petits skateurs éthiopiens nous c'était notre premier projet donc tu sais t'arrives t'as vraiment envie de faire plaisir c'est comme ça que Lisa s'est fait piquer sa board dans son premier quart d'heure sur le chantier mais après on a donné plein de matos des petits qu'on voyait motivés tu leur files une board et puis ils reviennent deux jours après ils te demandent de te taxer ta board et tu te dis mais attends je t'ai passé une board il y a deux jours et les petits ils te disent ouais je me la suis fait voler et puis t'es là ah bon ah merde c'est con et puis un autre petit qui vient te voir une heure plus tard et qui te dit ah bah ouais moi aussi je me suis fait voler ma board et puis tu te rends compte que tout le monde s'est fait voler sa board je trouve ça un peu bizarre donc après tu parles au plus grand puis les plus grands ils te disent bah non en fait tu lui as filé une board mais le petit il avait rien à bouffer donc il a ce qui était l'après-midi avec ta board et puis le soir il est allé au marché il a vendu ta board pour 4 dollars et ça lui a permis de manger 3 ou 4 repas tu vois comment on gère psychologiquement d'être dans ce genre d'endroit avec des des problèmes auxquels on n'est pas confronté bah c'est un peu bizarre je sais pas comment tu le ressens toi Lisa moi bah moi ça m'a fait bien relativiser sur plein de trucs ça c'est sûr enfin je veux dire moi j'ai plus l'impression d'avoir des problèmes quoi tu vois quand tu es ouais quand t'es dans ce genre de contexte et avec tout ce que tu vois et ouais clairement on est privilégiés et je m'en rends compte et ouais après enfin voilà on donne ce qu'on peut donner tu vois donc on va gratuitement là-bas on travaille gratos on essaie de enfin on leur apporte la passion après ouais je peux pas leur apporter de la bouffe tous les jours mais bon chacun fait comme il peut et ouais il y a un peu un truc d'accepter que tu sais tu peux pas sauver le monde tu vois même à 90 skateurs et puis tu sais il y a un moment on vient on construit des skateparks on construit pas des écoles ou des ou des hôpitaux mais on fait quand même un petit pas vers tu vois une activité sociale on montre aussi qu'on a de l'intérêt parce que le principe de base c'est quand même on cherche des endroits dans le monde où il y a des petites communautés de skateurs on va pas essayer d'imposer le skate comme la nouvelle activité cool on cherche vraiment des endroits où il y a déjà des skateurs et on va leur fournir un skatepark pour que leur communauté aie grossisse et que la scène skate elle se développe donc bon bah voilà nous on fait notre petit coup de main pour faire un truc cool après effectivement tu vois t'es face à des dizaines de gamins évidemment qui sont sous-alimentés où t'as des endroits tu rencontres des petits qui vivent en camp de réfugiés tu vois que genre évidemment ils ont pas à bouffer qu'ils ont pas accès aux soins médicaux et ouais alors moi la première fois évidemment tu vois j'étais un peu dégoûté de venir construire un skatepark j'aurais vraiment préféré avoir ma formation premier secours pour nettoyer ce vilain ce vilain oeil infecté que le petit se trimballe devant toi tu vois après bah on peut pas tout faire et du coup tu deviens un peu t'as un peu ce truc t'es obligé d'accepter c'est soit tu te prends grave la tête et ça sert à rien tu vois à ce moment là tu restes chez toi soit bah tu te dis bon bah on fait au mieux on vient là on fait ce qu'on peut de temps en temps bah ouais évidemment t'emmènes les petits manger avec toi tu vois tu leur fais un petit kiff une fois deux fois cinq fois suivant tes moyens et ta motive mais t'es aussi un peu obligé de te de te blinder parce que parce que évidemment t'es sollicité tout le temps si t'es un si t'es un français en Afrique bah forcément même tu vois nous on est pas très riche mais mais là-bas t'es quand même t'es quand même un riche t'as pu prendre un avion sortir de ton pays donc ouais t'as quand même une différence une différence énorme qu'il faut accepter parce que parce que tu peux pas faire autrement et à part te dire bon bah vas-y justement qu'est-ce que je fais pour essayer de limiter ce gap bah c'est c'est de justement d'essayer de communiquer le mieux possible d'amener ta petite pierre à l'édifice quoi moi on m'a déjà demandé justement si ouais est-ce que c'était le truc le plus important à faire dans ces pays-là des skateparks tu vois enfin l'air de dire mais ouais il y a quand même ouais il y a autre chose à faire d'abord quoi mais enfin moi je pense que ouais c'est important et que ouais comme dit Jean-Marc déjà on peut pas régler tous les problèmes mais il n'y a pas que manger survivre 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 c'est pas aussi le truc le plus important il y a aussi vivre quoi et ouais même si on peut pas les aider sur certains points bah ouais on apporte quelque chose qui a du sens on leur apporte une passion on leur crée du lien social enfin c'est une communauté qui se crée et ça ouais ça leur donne le sourire quoi et ouais même si tu manges pas de la journée t'as le smile bah déjà c'est cool quoi puis il y aura toujours une cause meilleure qu'une autre au final c'est ça certes il y a à l'échelle des besoins à la pyramide qu'il y a des besoins primaires mais ouais il n'y a pas que ça non plus quoi c'est quand même aussi vraiment important moi je crois de quand même d'amener et c'est tu sais moi j'ai souvent ce doute de ouais c'est bien nous on construit des skateparks mais c'est vrai que ça serait peut-être mieux qu'on construise des hôpitaux tu vois mais en fin de compte moi c'est vraiment des locaux dans plein de pays où on est allé qui m'ont dit mais non mais en même temps c'est aussi bien ce que vous faites parce que des ONG qui construisent des hôpitaux il y en a déjà plein mais par contre il n'y a pas grand monde qui construit des trucs pour que les enfants s'amusent et ça aussi c'est hyper important et tu le vois tu sais le petit genre tout maigrichon parce qu'il bouffe jamais en même temps quand tu lui fais faire quelques heures de skate avec des mecs de partout dans le monde et ben tu vois que genre il passe une pure journée tu vois il le refait parce que ces gosses là ils n'ont pas accès aux autres sports je veux dire ça coûte de l'argent d'inscrire ton gosse je ne sais pas quoi donc ouais il y en a qui jouent un peu au foot dans la rue certes mais ouais c'est aussi cool d'avoir des endroits comme des skateparks qui sont libres d'accès où tout le monde est bienvenu peu importe les genres l'âge et tout ça tout le monde s'amuse ensemble et puis moi j'ai aussi envie de croire que quand même on amène quand on amène notre savoir-faire de construction on peut aussi transmettre un truc moi je suis sûr qu'il y a des petits de 7 ou 8 ans ou 10 ans à qui on a montré comment faire un mur en parpaing et bien peut-être que ce petit tu vois dans quelques années il va croiser un maçon et il va lui dire ah mais moi qu'il décharge des parpaings d'un camion et il va lui dire ah bah moi j'ai déjà construit des murs en parpaing et peut-être que tu vois ça fera un petit déclic et qu'il se fera embaucher et qu'il apprendra à faire de la maçonnerie moi j'essaye de toujours former les petits à utiliser les outils à bois pour que peut-être un jour ils se disent ah bah attends ouais en fait je me suis déjà servi d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire et j'ai compris comment on découpait du panneau et on assemblait avec des vis et du chevron et tu vois que ce petit savoir-faire il va peut-être se transformer un jour c'est une mini forme d'éducation tu vois c'est pas très profond mais chaque petit truc peut-être peut compter tu vois et comment les locaux vivent avec vous comme ils peuvent on s'adapte et ils doivent s'adapter aussi c'est pas toujours facile facile quand ils vous voient arriver et puis quand ils vous voient repartir quand ils nous voient arriver ils ont peur en général parce qu'ils comprennent pas trop qu'est-ce que c'est tous ces punks dégueulasses avec des fringues toutes pourries des cheveux trop longs des barbes ça fait quand même bizarre tu sais un groupe de 60 skaters qui déboule dans un village africain ou dans un village palestinien ou au Népal suivant les endroits s'ils sont s'ils sont pas très touristiques ça peut être un peu un choc et puis bon faut pas se voiler la face on est des skaters à peu près tout le monde picole donc forcément ça fait aussi des fêtes et ça des fois ça peut créer un petit peu des tensions mais dans l'ensemble on est quand même vraiment super bien accueillis déjà parce que même si on fait un peu la fête dans l'ensemble tout le monde se tient plutôt bien tu vois et puis la plupart des gens comprennent quand même assez vite la première semaine où on est là ils voient que on se lève très tôt le matin qu'on travaille dur donc ils se renseignent sur nous mais c'est quoi ce groupe et quand ils comprennent qu'on vient à nos frais construire un truc pour que leur môme ou les mômes du coin ait un endroit pour s'amuser en général on est très bien accueilli un exemple tout bête c'est quand on est arrivé à Addis à Beba au bout d'une semaine au petit resto en face du chantier on avait rencontré tout le quartier et on avait coiffeur gratuit laverie gratuite les gars quand ils ont compris qu'on venait là ils insistaient bien ils te demandaient mais vraiment on te paye pour venir faire ça t'es là non 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 mais tu travailles toute la journée comme ça en plein soleil gratuitement c'est toi qui as payé ouais ouais c'est ça moi j'ai juste envie de faire un skatepark pour tes petits du quartier tu vois les gars ils sont là bon ah bah moi je suis coiffeur bah vas-y venez moi je vous coupe les cheveux je vous rase la barbe le gars de la laverie il est là ouais ouais bah moi ramenez moi vos sacs de fringues je vous lave tout et c'est mortel après tu retournes le gars il te rend tes gros sacs de fringues tout bien pliés il prend des selfies pour en mettre sur son Facebook c'est génial tu vois c'est là que c'est bon et toi Lisa t'as eu des expériences avec des locaux avec qui t'as pu lier connaissance bah ouais toujours surtout ouais moi à 10 c'est pas mal avec avec les kids de Addis Ababa les petits skateurs qui nous sur ce chantier là ils nous ont pas mal aidé à construire le parc et après du coup quand on est revenu à Ouassa ils sont venus pour le deuxième skatepark qu'on a fait en Ethiopie ils sont tous venus d'Addis Ababa pour nous aider et comme on était ouais un tout petit crew et ils se sont vraiment investis on a eu des super expériences avec eux quoi enfin c'était ils faisaient partie du crew au final c'était comme comme Jean-Marc c'était nos potes et ouais c'était une bonne expérience et toi Jean-Marc on a parlé avant cette interview de tous ces projets et tu m'avais parlé de la Palestine qui t'avait marqué et que t'avais lié connaissance avec des gens jusqu'à l'ouverture du parc est-ce que tu peux parler de ce pays comment ça se passe ouais alors en Palestine c'est c'est un projet qui s'est fait avec une autre ONG qui s'appelle Skatepal qui est basée en Angleterre et ça fait c'est le troisième skatepark qui se construit donc en Cisjordanie c'est un truc un peu particulier là t'es quand même dans une zone on construit un skatepark dans une zone d'occupation militaire donc pour te donner une idée le premier jour où on arrive sur le chantier où c'est juste un terrain en terre on commence à s'activer à prendre des mesures et puis au bout de deux heures où on est là il y a des drones de l'armée qui viennent nous survoler pendant 30 minutes tu vois avec les petites caméras pour bien avoir toutes nos têtes là pour le coup en Palestine il y a une vraie cohésion on est arrivé dans le village tout le monde savait ce qu'on venait faire c'est une assez petite ville c'est une ville de 7000 habitants ils reçoivent très peu de visites c'est pas du tout un lieu touristique donc ils étaient vraiment contents de nous recevoir et qu'on vienne faire un truc pour leur môme donc là super accueil et donc évidemment dès qu'il y a l'armée qui déboule et qu'il y a du danger tout le monde tout le monde t'ouvre sa porte te cache chez lui c'est c'est une grosse expérience humaine comme les soldats peuvent débouler n'importe quand les parents ils sont pas très chauds que leur môme ils s'aventure tu vois à plus de 100 mètres de la maison donc là ce qui s'était passé nous on était logés dans un bâtiment municipal et évidemment on a très vite sympathisé avec avec tous nos tu vois les enfants de nos voisins à qui on a fait faire du skate devant chez nous ou jouer au ballon où tu vas à l'épicerie donc tu commences à connaître tes voisins on t'offre le café tu papotes et moi effectivement j'avais sympathisé avec les enfants des voisins d'en face et de l'épicerie d'à côté ça faisait déjà un mois qu'on leur faisait faire du skate pratiquement tous les jours devant la maison et je voulais absolument qu'ils viennent à l'inauguration du skatepark mais le skatepark était de l'autre côté du village à environ je sais pas 700 mètres c'est pas très loin mais pour là-bas c'est loin parce que si d'un coup t'as les soldats qui tirent entre eux chez toi et là où sont tes enfants tu peux pas aller les chercher ils peuvent pas rentrer à la maison et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé le jour de l'inauguration du skatepark où en fait les parents ils ont accepté de me confier leur môme une petite équipe de 5 petites filles et je les ai emmenés au skatepark et en fait l'armée a déboulé pendant l'inauguration du skatepark donc là évidemment situation tendue les petites c'était la première fois qu'elles étaient si loin de chez elles sans leurs parents donc elles étaient à peu près toutes en pleurs sauf la plus grande et j'ai mis quelques heures à pouvoir les ramener chez elles et puis finalement quand je les ramenais chez elles ça tirait au bout de la rue donc ouais c'est un peu des situations de stress mais tout ça a très bien fini finalement construire des skateparks c'est un acte politique bah moi je veux pas que ça en soit et tu vois autant j'ai passé deux mois en Palestine mais je suis aussi allé en Israël j'ai rencontré aussi des skaters israéliens qui ont été soldats tu sais c'est vraiment toujours intéressant d'entendre les deux points de vue et encore une fois c'est justement il y a toutes ces histoires de politique à laquelle tu peux rien faire moi ce que je me rencontre partout où on va c'est bah ouais dans l'ensemble les populations elles sont en galère et en fait c'est de la faute tu vois de gouvernement corrompu de puissance militaire et nous qu'est-ce qu'on peut faire tu vois tu peux rien faire à part essayer d'être là d'être cool d'amener un peu de joie de vivre de partager des expériences après je pense que justement t'as un impact sur la vie de tous ces gamins que tu vas croiser avec qui tu vas passer quelques semaines et bah voilà ça leur fait aussi une expérience de vie différente t'amène d'autres trucs t'as des discussions sur la religion tu vois moi je me suis retrouvé à boire des cafés indéfiniment sur des toits de maison de famille musulmane et bon bah j'étais quand même obligé de leur expliquer parce qu'à un moment ils te posent la question que moi je crois pas en dieu alors là tu pars dans des conversations hyper intéressantes c'est chambé c'est pas toujours évident mais je pense que c'est cool aussi tu vois de pouvoir confronter les avis de voir que bah voilà on a des cultures vraiment différentes mais qu'on peut aussi en parler sans se foutre dessus quoi Lisa construire un skatepark c'est un acte politique ? je suis d'accord avec Jean-Marc c'est vrai que c'est ça devrait pas en être un parce que nous au final on veut juste s'amuser on veut juste que les gens s'amusent et ouais c'est vrai que le reste n'a pas d'importance donc on va pas prendre deux parties il se dira du coup donc ouais là dessus je le rejoins je pense que t'interrogerais la plupart des volontaires qui participent au projet t'aurais à peu près le même genre de réponse parce que c'est ça qu'on est nous on essaye rien de promouvoir c'est ça c'est plutôt des gens à politiser qui font la promotion d'autres choses ou très religieux chacun a ses croyances et ses convictions mais en même temps on est tous là parce que surtout notre point commun c'est qu'on est tous des skaters vraiment passionnés et que c'est en ça qu'on croit c'est en la communauté que nous on est capable de se réunir des mecs 90 personnes de 20 pays différents de tous les continents pour aller encore dans un autre endroit construire un parc et kiffer avec d'autres skateurs leur transmettre nos savoir-faire de construction et qu'on puisse skater tous ensemble et faire la teuf tous ensemble et c'est là où il y a un vrai esprit communautaire fort du skate si ça peut intéresser des gens il se passe plein de trucs en ce moment il y a une assoce allemande qui s'appelle Skated qui lève des fonds qui a construit plusieurs skateparks en Afrique tu as une assoce très récente qui s'appelle Free Movement Skateboarding qui vient de construire un petit skatepark à Athènes il y a d'énormes camps de réfugiés qui ont fui le Moyen-Orient suite aux conflits qu'il y a là-bas et voilà tu as ces gens notamment une nana qui a monté ce truc à Athènes et qui arrive à faire skater une centaine de gamins par semaine ils vont les chercher en bus au camp de réfugiés ils les ramènent au skatepark 5 jours par semaine ils leur offrent un repas ils leur font faire plusieurs heures de skate ils les ramènent au camp pour les petits ils me disent apparemment chaque jour le matin il y a de plus en plus de monde qui veut monter dans le bus parce que pour des petits qui sont en camp de réfugiés il n'y a rien à faire donc là passer la journée au skatepark c'est quand même le truc chanmé tu as cette assoce anglaise qui s'appelle Skatepal qui fait des skateparks en Palestine qui organise des cours de skate il y a des volontaires toute l'année qui font tourner le skatepark en Palestine qui ramène du matos qui encadre les petits qui veulent skater ce n'est pas vraiment des cours de skate c'est plus que les volontaires 5 jours par semaine ils doivent passer minimum 2-3 heures sur le parc pour tu vois faire skater les petits il y a donc Make Life Skate Life avec qui ils ont fait beaucoup de projets il y a Skatistan qui est une grosse ONG américaine qui a commencé il y a une dizaine d'années qui a ouvert une première école à Kaboul donc eux leur idée c'est de c'est de développer l'éducation féminine évidemment il y a plein de pays où les filles elles n'ont pas trop accès à l'éducation encore moins au sport du coup le postulat de Skatistan c'est justement de créer une école où des enfants surtout des filles vont pouvoir étudier et faire du sport et apprendre des savoir-faire locaux comme de la teinture de tissu de la peinture entretenir le skatepark construire des modules ils ont ouvert une deuxième école plus récemment en banlieue de Kaboul à Mazara-Sherif où ils arrivent à faire ce qui était 600 petites filles par mois apparemment en Afghanistan c'est le pays où il y a le plus de filles qui skatent proportionnellement c'est l'endroit du monde où il y a la plus grosse concentration de skateuses alors qu'elles n'ont pas le droit de faire du foot ou de la bicyclette là-bas c'est ça c'est là où il était très fort Oli le mec de skatistance il a amené le skate là-bas parce que les personnes connaissaient le skate donc avant qu'ils aient eu le temps de dire les filles ne peuvent pas faire du skate c'était déjà à l'école au skatepark maintenant c'est tellement implanté qu'ils ne peuvent pas faire de foot mais ils font du skate c'est génial c'est un truc assez intéressant dont on se rend compte il y a exactement le même phénomène sur les skateparks qui ont été construits en Palestine c'est que le skate c'est une activité tellement nouvelle que c'est pas du tout catégorisé garçon c'est pas genré alors que tous les autres sports le foot le volet le basket le sport c'est garçon et nous on arrive avec ça et comme avec nous on a des volontaires filles c'est tout nouveau nous on essaye vraiment de l'amener comme un truc mixte il y a un skatepark en Palestine dans un village qui s'appelle Asira où quasi les meilleurs skaters du parc c'est des petites filles de 11-12 ans qui droppent des walls avec de la verte vraiment elle maîtrise et ce qui est super cool c'est qu'elles elles prennent en charge les plus petites et les plus petits donc évidemment les filles c'est toujours un petit peu plus malin que les gars donc la petite fille qui commence à progresser en skate comparé au petit gars qui va rouler des mécaniques la petite fille elle va avoir plus ce désir de transmettre et du coup il y a vraiment une forme de leadership des filles qui se développent grâce au skate ça permet de changer les valeurs aussi je pense que c'est super important dans pas mal de sociétés qui sont encore très patriarcales comme par exemple en Inde où tu vois enfin clairement moi je vais dans un shop je fais la queue il y a les mecs direct ils te passent devant t'existes pas clairement c'est qu'on se le dise et par contre quand tu vas à une école comme Kovalam où ils ont instauré aussi une autre règle qui s'appelle Girls First personne ne se naît que les filles là-bas tout le temps ils te laissent passer si une fille tombe direct il l'aide à se relever enfin il y a une sorte d'entraide qui fait qu'au final c'est pas juste enfin ça change aussi les valeurs de la société c'est hyper important parce qu'on n'est pas tous en France où on peut avoir peut-être le même boulot qu'un mec et encore mais bon voilà la base c'est clairement t'es une fille t'es une sous-merde mais du coup c'est marrant de voir ce que le skate amène et que c'est pas ça va au-delà de juste faire du skate et moi je pense que c'est super important et c'est vrai que tu peux amener le changement dans des endroits comme ça ou ouais typiquement dans ce petit village là en Inde c'est Jean-Marc c'est ça comment ça s'appelle ce village à Kovalam ah tu penses à Kovalam moi je pense à l'autre à Janouar à Janouar où ils ont mis cette règle justement de girls first comme il y a un nombre de boards limités s'il y a une fille qui se pointe au skate park et qui veut skater un petit gars doit laisser sa board à une fille et c'est super cool parce qu'en fin de compte tout le monde vient là pour s'amuser et d'un coup ça crée une espèce d'égalité dans l'amusement c'est genre ah bah en fait ils sont obligés de comprendre que bah ouais on est tous là pour s'amuser et donc bah c'est quoi on va partager les boards parce qu'on veut tous s'amuser et vu que c'est un peu con de devoir imposer une règle c'est pas forcément le truc dans notre communauté mais là en en passant par là ça crée vraiment une forme de respect qui s'installe et puis les petits garçons tu vois ils commencent à capter que bah ouais en fin de compte c'est cool que tu vois les filles y'a pu skater dans des endroits où en fin de compte ils ont pas beaucoup d'activités qu'ils peuvent partager avec les filles ils vont pas dans les mêmes écoles ils font pas de sport ensemble ils font rien ensemble bah là d'un coup au skatepark ils peuvent se rencontrer et s'amuser ensemble donc bah peut-être que tu vois dans l'avenir ça va ça va pouvoir peut-être un petit peu changer les mentalités on espère on a fait un très beau tour merci pour cette leçon d'humilité et d'humanité et votre action et votre action c'est un discours qui nous émeut et si on peut participer à le transmettre merci beaucoup merci de nous interviewer là dessus parce que nous on a vraiment envie que ce genre de projet se développe parce qu'on croit vraiment que ça fait du bien tu vois pour tout le monde on mettra ton numéro de téléphone dans la description mets les liens des assos s'il te plaît plutôt merci beaucoup Lisa merci beaucoup Jean-Marc merci à vous deux à bientôt cet épisode c'est aussi l'occasion de vous annoncer que l'on est partenaire de la 3ème édition du Paris Surf & Skateboard Film Festival qui présentera 15 films indépendants et inédits avec une thématique sur l'Afrique du 27 au 30 septembre au lieu secret 7 rue Francis de Présencé dans le 14ème à Paris on vous tient au courant pour tout ce qui concerne le festival suivez à notre Instagram on remercie Mehdi Pinçon pour ce nouveau jingle Mathias Elie Chabert pour le mix on vous dit à très bientôt pour la suite Big Speed Podcast Big Speed Podcast